Et bien le bonjour les sportifs du dimanche, j'espère que vous allez bien et que vous êtes en train de rouler, courir, nager ou quoi que ce soit d'autre sur vos objectifs. Aujourd'hui, moi j'ai totalement arrêté. C'est l'heure de la coupure hivernale. C'est un peu tôt, c'est mal placé, c'est surtout imposé pour deux raisons. Ma dernière vidéo que je vous remets juste là est cet échec au semi-marathon. Et puis une deuxième raison qu'il y a en indice sur la photo. Je vous laisse réfléchir et en profiter. Ok, et oui, je me suis marié et ça c'est une très bonne raison dans une vie de couper pour profiter un peu de la vie, de la famille et de tous les amis et les gens qu'on aime autour de nous. Donc j'ai décidé de couper cette année et je vais vous expliquer dans cette vidéo tous les bienfaits, les bénéfices et les intérêts à couper, que ce soit physique, psychologique ou peut-être autre chose. Et on verra à la fin comment est-ce qu'on peut reprendre intelligemment parce qu'il ne faut pas reprendre non plus n'importe comment. On est parti, ça sera le point physiologique en premier. On va regarder d'un point de vue physique ce qui se passe. Le but de la coupure, c'est le repos. C'est-à-dire laisser votre corps à un niveau de stress le plus faible possible. Vous le stressez toute l'année à base d'entraînement, de fractionnés, de course à pied, de vélo, de natation, de renfaux. Bref, vous essayez toujours de le faire progresser, de l'améliorer, de le renforcer d'une quelque façon que ce soit. Là, sur cette période spécifique-ci, le but, c'est de le maintenir au minimum. Attention, ça ne veut pas dire rien faire du tout. Ça ne veut pas dire rester tranquillou à la maison, à manger McDo, à éclater de la bière et des apéros. Même si ça, c'est un peu plus toléré du coup pendant cette période-là et c'est bien le moment où il faut le faire aussi. La coupure doit être une coupure significative par rapport à la façon dont vous avez de vous entraîner. C'est-à-dire que si vous entraînez 10 heures par semaine, ne faire plus qu'une heure d'entraînement par semaine est considéré comme de la coupure. Essayez de favoriser les entraînements croisés ou rien du tout sur cette semaine-là. Si jamais vous avez une passion pour l'équitation, pour le golf, c'est le moment d'aller en faire et de vous amuser et de profiter de la condition physique générale. Et l'idée de cette coupure derrière, c'est de laisser tous les éléments physiques ayant subi des micro-traumatismes, des micro-lésions comme les tendons, les muscles ou les articulations, de se régénérer à fond. Donc la coupure, ne rien faire physiquement pour régénérer, oui. Ne rien faire du tout, non. Vous pouvez évidemment pratiquer l'entraînement croisé. Je vous en parlerai plus tard dans une autre vidéo. Mais l'entraînement croisé a énormément de bénéfices et notamment, vous pouvez vous reposer mentalement. Et c'est le deuxième point de cette vidéo, l'aspect psychologique des choses. Moi, à titre perso, là, cette année, c'est beaucoup d'échecs sportifs. J'en ai un peu marre et du coup, ça permet aussi de prendre du recul. Je vais finir l'année sur du full plaisir, sur, voilà, j'ai envie d'aller courir, je vais courir, j'ai envie d'aller rouler, je vais rouler, j'ai envie d'aller nager, je vais nager. Ça s'arrêtera là comme objectif pour cette année. Prochain objectif, le trail d'encore, 64 km en février. Donc, je recommencerai la prépa à peu près en décembre. D'ici là, je vais essayer de me retaper à 200% pour pouvoir être à fond en Asie. Parce que oui, je pars en Asie et je vous emmène. Mais ça, c'est dans une prochaine vidéo. Et dans une deuxième étape, ce sera à partir de décembre plutôt. Voilà, donc coupure psychologique, le but est vraiment de venir réduire au minimum l'investissement et le stress que vous vous mettez, que ce soit à travers l'organisation, que ce soit à travers les séances en elles-mêmes, ou tout votre mode de vie qui peut être axé sur l'entraînement, la course à pied, le triathlon, le trail. Et essayer vraiment de venir couper tout ça, profiter, souffler et retrouver cette envie intrinsèque profonde, ce plaisir profond à aller courir, à aller vous entraîner, à aller vous dépouiller à l'entraînement. Il faut pouvoir y aller à fond, être à fond et tout donner à fond. On ne peut pas toujours être à fond. Donc, la coupure permet aussi de retrouver cet état premier de motivation. Voilà l'intérêt. Je vous vois venir, oui, mais si je coupe trop longtemps, je vais tout perdre, etc. Info scientifique, vous ne perdrez rien de 0 à 5 jours, ou quasiment rien. On parle de quelque chose inférieur au 0,05%. C'est inférieur à 1% les pertes sur 5 jours sans entraînement. Et si jamais vous faites 3 semaines sans rien du tout, c'est très très long déjà, vous perdez environ, ça reste propre à chacun, mais environ 5% de votre capacité physique. C'est-à-dire que, grosso modo, vous passez de 40 à 41 minutes sur 10K. Si vous y étiez d'une heure à une heure deux sur 10K, c'est pas une perte colossale. C'est quelque chose qui, en plus, il y a la mémoire musculaire, donc ça revient très très vite. En 3 semaines, vous avez l'occasion d'y revenir. Et justement, cette reprise ne doit pas être faite n'importe comment. La reprise, après une période de coupure, doit être douce, doit être progressive. Et ça ne doit pas être un choc. On ne doit pas repartir directement dans une maxi prépa ultra intense. Il faut vous laisser le temps de remonter en selle entre 1 à 2 semaines de reprise et entre 1 à 2 semaines pour vous remettre dans le rythme de la prépa. Donc pendant 1 à 2 semaines, on monte en charge le nombre de sorties et l'intensité sorties par semaine. Donc le temps et ou l'intensité. On évite le fractionné sur cette partie-là. Et la deuxième partie, on peut commencer à remettre du fractionné. Mais l'idée, c'est de venir avoir déjà un planning allégé de ce qu'on va rencontrer après. Si vous courez 3 fois par semaine, retombez au bout de 3-4 semaines sur 3 fois par semaine. Voilà, grosso modo, toujours une reprise progressive. C'est le plus important et sûrement le seul truc à suivre vraiment dans une préparation physique. Pour le reste, vous êtes libre de manger toute la tartiflette du monde et de vous faire plaisir sur ces coupures-là. Idéalement, ça tombe sur les vacances. Moi, je sais que normalement, ma coupure hivernale est sur les vacances d'hiver, entre Noël et Nouvel An où on mange bien et on boit bien. Mais comme là, je serai en Asie, tout seul au bout du monde avec ma petite femme, forcément, on ne pourra pas faire de maxi-fête. On pourra continuer de s'entraîner et ce ne sera pas une semaine de coupure. On ne sera pas au milieu de l'hiver non plus. On sera plutôt en plein été. Du coup, ça devrait aller. Et c'est pour ça aussi que j'ai mis cette coupure ici. Voilà, j'espère que tu as trouvé ce que tu étais venu chercher. Dis-moi en commentaire si jamais toi aussi, tu fais, tu pratiques la coupure ou si tu es tout le temps à bloc et que ça fait 5 ans et que tu n'as jamais eu de coup de mou, jamais eu de blessure, rien. Ça m'intéresse, on pourra en discuter dans les commentaires. L'espace de commentaires vous appartient et c'est le but et le propre même de YouTube de créer des connexions. Donc, n'hésitez pas. Si vous avez des choses à ajouter, des discussions à lancer ou des débats à lancer, allez-y avec grand plaisir. On ira en discuter. Voilà, sur ce, je vous souhaite une très belle fin de journée, un très beau dimanche et ou semaine, peu importe où vous êtes. Je vous embrasse, je vous souhaite plein de sport et prenez soin de vous surtout. Ciao lesquels !